Alors cette vidéo elle commence très 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 mal car je suis dans une piscine et seuls les vendeurs de rêve font des vidéos depuis une piscine encore plus ils n'ont pas de cheveux et encore plus ils ont un coup de soleil j'ai eu ça comme commentaire dernièrement oh bah oui s'il fait une vidéo dans une piscine c'est que c'est un vendeur de rêve et en fait quand j'avais fait une vidéo dans une piscine en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo dans une piscine en fait tout simplement c'est que j'en ai eu envie, point barre c'est à ce moment précis que j'avais eu envie de vous parler de ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo bon peut-être qu'elle ne vous parle pas forcément d'ailleurs c'était peut-être pas une vidéo que vous avez forcément retenue ou quoi que ce soit mais j'avais eu envie de la faire à ce moment précis et pas à un autre et c'est de ça dont j'aimerais parler parce que quand on travaille sur le web quand on est infopreneur, quand on fait des contenus sur YouTube, sur Facebook voilà quand on bosse sur le web le principal avantage c'est de faire ce qu'on veut où on veut là je suis à la maison voilà je suis posé tranquillement à la maison on le voit les chaussures elles ont été balancées là-bas donc je suis à la maison et c'est à ce moment précis que j'ai eu envie de vous parler de ça et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de travailler et comme vous le voyez là je travaille très 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 dur et je pense que c'est ça qui fait un petit peu mal à certaines personnes c'est que les personnes qui gagnent leur vie sur internet ont un degré de liberté qui est extraordinaire moi vous savez j'ai commencé en me faisant expulser de chez moi après j'ai été salarié comme tout le monde quand j'ai eu mes premiers revenus j'ai commencé à investir puis j'ai eu mon premier CDI j'ai démultiplié mes investissements immobiliers puis j'ai sorti mon livre puis on m'a demandé des coachings ainsi de suite et donc je me suis mis à faire des coachings j'ai commencé à vendre des formations pour expliquer comment gagner sa vie avec internet et c'est comme ça en fait que j'ai trouvé ma liberté et au final cette liberté elle a été démultipliée donc par ce côté business internet et je pense que toutes les personnes qui sont intéressées par la création de richesses en fait très souvent ce qui les intéresse c'est la liberté qui va être procurée derrière c'est pas vraiment forcément le fait d'accumuler de l'argent encore et encore et encore c'est rarement ça en fait la plupart des gens d'ailleurs ils veulent pas être millionnaires ils veulent avoir quelques milliers d'euros ou des fois 10 000 euros par mois ça dépend des gens ça dépend de beaucoup de choses mais ils veulent avoir voilà un salaire un revenu mais qui ne vient pas du travail salarié qui ne vient pas de ben je me lève tous les matins pour aller au bureau je fais ça toute la semaine ainsi de suite donc je pense que ce qui énerve aussi des fois des haters tout ça alors j'aime pas ce terme hater parce que dès l'instant que quelqu'un a un avis différent avec le tien tu commences à dire ouais c'est un hater il m'aime pas il a la haine quoi que ce soit non on a le droit d'avoir un avis différent j'ai pas de soucis à ce niveau là mais je pense que ça remue les tripes en fait en quelque sorte ça remue les tripes et je vous fais une confidence moi-même on m'avait déjà remué les tripes un petit peu comme ça il y a quelques temps quand j'étais encore salarié c'était une personne qui était en stage pendant l'endroit où je bossais et qui était en stage pour devenir psychologue et elle m'expliquait qu'avec son métier elle allait pouvoir être libre entre guillemets parce qu'elle allait pouvoir avoir une clientèle ainsi de suite et que moi de fait de mon ancien métier je ne choisirais jamais avec qui je travaille ainsi de suite et je lui avais tenu tête en quelque sorte et ça m'avait émervé mais elle avait raison et des fois c'est difficile un petit peu d'accepter entre guillemets donc la vidéo commence mal puisque je suis dans la piscine et c'est de ça dont je voulais vous parler de cette notion de quand est-ce qu'on travaille quand on est infopreneur quand on fait du contenu sur internet on peut travailler un peu quand on veut où on veut la preuve c'est la plus belle des preuves si on veut entre guillemets et j'aime bien fonctionner par l'exemple il faut montrer l'exemple il faut donner des preuves de ce qu'on fait c'est particulièrement important alors au niveau de la production de contenu il y a plusieurs manières de faire les choses moi personnellement j'aime bien faire les choses de manière improvisée entre guillemets c'est à dire que quand j'ai envie de parler d'un sujet ou en fonction des événements donc dans ma niche à moi c'est à dire l'immobilier vous me connaissez sûrement par le biais de l'immobilier et pas forcément en tant que personne justement qui vend des programmes sur internet et des fois on ne se rend pas compte on voit la personne qui vend des programmes de formation en immobilier la personne qui est investisseur immobilier mais il y a toute une machinerie derrière pour pouvoir réussir à vendre sur internet et les personnes qui ont un business sur internet que ce soit un commerce quoi que ce soit voilà ou que ce soit un faux preneur tout ça se rendent compte de ce genre de choses et souvent j'ai envie de dire monsieur et madame tout le monde qui veulent simplement se former en immobilier ne se rendent pas compte forcément de ce qu'il y a derrière et c'est une machinerie qui vous rend libre en quelque sorte et vendre de la formation donc sur internet pas forcément en présentiel c'est sûrement une des choses qui pourra vous rendre libre le plus fortement et le plus rapidement possible puisque vous pouvez choisir le lieu où vous habitez vous pouvez avoir des revenus très importants vous pouvez choisir le moment où vous bossez et moi en l'occurrence je ne fonctionne que on va dire au feeling entre guillemets par rapport au travail donc j'aime bien quand j'ai envie de parler dans le sujet j'en parle et je pense que c'est les meilleures vidéos puisqu'elles permettent d'avoir une sincérité mais il n'y a pas que cette manière de travailler il y a une autre manière qui est la suivante c'est de travailler par pack voilà et ça c'est vraiment puissant quand on travaille sur internet quand on produit du contenu c'est qu'on peut se dire là pendant 3 jours je vais enchaîner les vidéos et puis après pendant 2 mois je ne vais plus en faire ça c'est magnifique donc en général ce que tu fais c'est que tu prépares tes sujets et puis pendant une journée deux journées tout dépend de ta compétence ta capacité à tourner rapidement voilà ainsi de suite tu enchaînes les vidéos sur les sujets qui ont été que tu as repérés et ça te donne de la liberté alors pourquoi c'est ultra puissant parce que tu vas bosser pendant une période très courte et puis au fur et à mesure des semaines tu vas programmer tes vidéos et elles vont être diffusées et qu'est-ce qui va se passer toi tu seras peut-être en train de dormir quand le matin à 8h ta vidéo sera publiée sur internet sur youtube et du coup ben voilà tu pourras toucher les gens avec qui tu as envie de parler alors que tu dors et il y a vraiment cette puissance là extraordinaire qui existe avec le web mais qui existe aussi avec l'immobilier c'est le fait de décorréler en fait le temps de travail et la production de revenus ou le moment de travail et le moment où les résultats arrivent en fait et c'est particulièrement important donc possibilité de tourner par pack et si vous voulez tourner par pack ce que je vous conseille de faire ça c'est vraiment un conseil qui vaut j'ai envie de l'or mais j'ai envie de vous dire que ça vaut de l'or mais si on l'applique uniquement si on l'applique parce que malheureusement beaucoup de gens ne sont pas en capacité d'appliquer les conseils et c'est ça qui est vraiment dommage en fait c'est de noter au fur et à mesure des journées les conversations intéressantes que vous avez avec les gens les idées que vous avez de vidéos de les lister donc vous mettez ça directement sur votre téléphone portable notamment et vous les listez au fur et à mesure des jours et quand vous avez envie de tourner vous enchaînez voilà bam 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 là vous faites vos vidéos ça c'est particulièrement puissant parce que c'est un peu comme les rêves les personnes qui aiment bien noter leurs rêves pour souvenir de voilà pour les analyser et tout ça en fait si vous voulez pouvoir analyser vos rêves il faut les noter dès le réveil puisque très souvent dans la journée en fait vous n'en souvenez plus ou même vous réveillez au milieu de la nuit vous devez les noter à ce moment là pour pouvoir les analyser c'est un peu pareil pour les idées de contenu les idées de vidéos les idées de formation et les idées d'une manière générale une idée voilà c'est un éclair et malheureusement si jamais on ne le met pas en acte tout de suite ça devient rien de plus qu'une idée donc un truc qui finalement ne vaut pas forcément grand chose tant que ce n'est pas mis en application donc ça c'est vraiment important de l'avoir en tête donc deux manières de fonctionner deux manières de travailler si on veut quand on est infopreneur soit un peu au feeling moi j'aime bien ça soit en travaillant par pack parce que ce qui prend le plus de temps quand on veut produire du contenu sur internet c'est d'installer le matos alors là il n'y a pas grand chose à installer puisqu'en fait j'ai juste pris le téléphone je l'ai mis sur un petit pas une perche mais voilà on va dire que c'est une perche juste pour avoir un petit peu plus de profondeur de champ pour être plus tranquille pour pouvoir vous montrer la vue au passage et vous faire profiter des petits oiseaux qui passent mais potentiellement j'aurais pu prendre le téléphone comme ça et basta voilà la vidéo elle était tournée j'ai eu envie d'en parler on a toujours le téléphone qui est à portée de nous moi en l'occurrence il était là sur le deck à côté de moi et j'aurais pu commencer la vidéo tout de suite j'ai fait l'effort d'aller chercher une petite perche pour pouvoir vous faire une meilleure vidéo mais c'était pour faire comprendre en fait qu'on peut travailler quand on veut où on veut quand on est infopreneur quand on travaille sur le web votre smartphone il permet de tourner vos vidéos il permet de gérer vos équipes il permet d'envoyer vos mails il permet d'envoyer des vocaux pour dire à telle personne tu peux faire ci tu peux faire ça de gérer au freelance donc c'est vraiment en fait une manière de bosser qui est complètement extraordinaire et il ne faut pas rager voilà il ne faut pas rager ça ne plaît pas à tout le monde mais voilà ces commentaires on pourrait dire tu es un vendeur de rêves parce que tu fais une vidéo dans ta piscine en fait c'est que toi tu n'as pas compris tu n'as pas compris du tout de quoi il a retourné en fait souvent c'est juste que là à ce moment-là on était bien on était vraiment bien on était posé tranquillement et on a eu entre guillemets une forme d'inspiration on a envie de parler d'un sujet voilà hop là on était posé on réfléchit à différentes choses et l'idée vient et donc il y a deux solutions soit tu te sers tout de suite de l'idée et là c'est ce que je fais soit tu la notes et voilà donc je trouvais que c'était plus sympa de me servir tout de suite cette idée de la partager avec vous donc c'est fait si vous voulez en savoir plus sur la manière les différentes manières de gagner sa vie sur internet j'ai un plan pour vous en huit étapes donc c'est les huit étapes qui moi m'ont permis de générer plus de 500 000 euros la première année avec mon business internet alors attention 500 000 euros c'est ce que j'ai fait vous allez peut-être faire moins vous allez peut-être faire plus mais vous aurez les huit étapes pour vous lancer qui sont importantes si vous ne passez pas ces huit étapes vous ne pourrez pas réussir voilà parce que beaucoup beaucoup de personnes se lancent sur internet j'avais envie de dire c'est la mode non ce n'est pas vrai ce n'est pas la mode c'est juste le sens du temps c'est-à-dire que maintenant on a envie de se former en vidéo on a envie de se former à distance les gens ne veulent plus être dans des salles enfermés tout ça donc c'est l'air du temps c'est normal qu'il y ait de plus en plus de personnes qui proposent leur savoir sur youtube sur facebook sous forme de vidéos en formation en mastermind peu importe et voilà donc il y a plus de personnes qui se lancent plus de concurrence et le temps où c'était vraiment entre guillemets facile je faisais de publier une vidéo pour avoir des milliers voire même des dizaines milliers de vues il est révolu mais il suffit de connaître les bonnes méthodes pour pouvoir se lancer j'en parle dans la vidéo voilà c'est une heure de formation c'est huit étapes c'est une vraie formation que j'ai tournée pour vous j'en parle dedans mais moi quand j'ai commencé voilà sur internet j'étais pas du tout un geek pas du tout formé je savais pas faire une page de vente je savais pas mettre en place un formulaire pour capturer les emails et ainsi de suite bon ben si vous faites du business en ligne vous savez très très bien de quoi j'en parle donc je vous laisse regarder ça je le répète toujours mais si un mec comme moi qui était pas à la base un geek mais alors pas du tout parce que je suis un investisseur immobilier à la base a pu réussir à faire ça c'est que vous aussi vous pouvez le faire et il y a des méthodes à appliquer je vous propose de les voir gratuitement juste en dessous donc on se retrouve de l'autre côté ciao tout le monde